Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment transformer un dessin en point à relier. Généralement, il n'y a qu'un seul chemin à parcourir, en partant de 1, puis 2, puis 3, etc., sans jamais lever le crayon et en dessinant de petits segments à chaque fois. On pourrait aussi imaginer plusieurs chemins, en mettant par exemple un des numéros en gras, qui signifie ne pas le relier au numéro précédent, ce qui permettrait de faire plusieurs chemins d'y joint. Donc on va partir d'un dessin. Avec Google Images, vous pouvez dans Outils, Imposer, Dessin au trait. Et avec Quant, on peut par exemple choisir noir et blanc. Alors je vais partir de cette image, que je vais copier, et que je colle dans Gimp. Donc on va se servir de l'outil chemin, pour cliquer sur les différents points que le joueur devra ensuite relier. Contrôle roulette pour zoomer, barre d'espace pour déplacer le dessin. Vérifiez que vous êtes bien en mode tracé pour le chemin. Alors essayez au maximum de cliquer sur le chemin, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je vais commencer par exemple ici, je fais simplement clic, je ne tire pas avec la souris, sinon je vais me retrouver avec 3 points. Ce n'est pas grave, mais je vous rappelle que le joueur tracera, non pas des lignes courbes, mais des lignes droites. Donc là je peux annuler, CTRL Z. Je repars bien du dernier point, je clique. En zoomant, je vois que mon point n'est peut-être pas très bien placé. A n'importe quel moment, vous pouvez reprendre un des points, le déplacer, mais n'oubliez pas, pour continuer votre chemin, à bien cliquer sur le dernier point. Sinon, voyez qu'il est en train de créer un autre chemin. Donc CTRL Z pour annuler, je clique sur le dernier point. Donc pour la démonstration, je vais simplement rajouter quelques points. Donc dans les jeux de points à relier, il y a des éléments qui sont déjà dessinés. Donc par exemple ici, l'œil et le bec seront déjà dessinés. Alors recherchez maintenant la fenêtre chemin. Donc fenêtre, fenêtre ancrable, chemin. Donc je l'ai ici à droite. Je retrouve le chemin que je viens de tracer. Et vous pouvez demander à afficher ce chemin. Donc vous aurez en rouge votre tracé. Si vous voulez ajouter ou supprimer des points, mettez-vous en mode modifié. En cliquant au milieu d'un segment, vous pourrez ajouter un point. Et en faisant majuscule et en cliquant sur un point, vous le supprimez. On va maintenant lancer le script que je vous mets en lien sous la vidéo. Filtre, Python, Console. Donc une fenêtre apparaît. Vous ouvrez le fichier .relié.txt. Vous copiez le script. Et vous le collez dans la console. Vous faites entrer deux fois. Et vous lancez le programme qui s'appelle . Parenthèse, Parenthèse et Entrée. Donc vous voyez apparaître trois colonnes. XY est une valeur qui va de 1 jusqu'au nombre de points que vous avez placés. Donc je vois que j'ai placé 30 points. Et les XY correspondent aux coordonnées des points sur le dessin. Vous avez deux lignes supplémentaires. 00 qui correspond au coin tout en haut à gauche. et 2300, 3100, le coin en bas à droite. Bon, bien entendu, ces valeurs dépendent de l'image que vous allez ouvrir. Je sélectionne de l'entête jusqu'à la taille de l'image. Je copie avec CTRL-C. Et dans le fichier Excel que je vous propose également en lien sous la vidéo, vous vous mettez en A1 et vous collez. L'idée est de représenter ces données sous la forme d'un nuage de points en rajoutant des étiquettes qui ont les valeurs de la troisième colonne. Ce qui signifie que vous pouvez inventer des points reliés tout à fait différents en redémarrant par exemple à 1 à partir d'un certain moment. Donc si je fais ça, vous voyez que les points vont de 1 jusqu'à 10 et ensuite repartent à 1. Et pour les deux coins, vous avez le point 00 en haut à gauche et un point tout en bas à droite. Alors revenons dans GIMP. Si vous voulez faire des changements, donc je vais dans Tracer, je déplace par exemple ce point, je pourrais compléter mon dessin. Il suffira de relancer le script Point pour avoir les changements. Maintenant j'ai 33 points. Alors il s'agit maintenant de supprimer la partie noire qui correspond au tracé. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Calques. Donc si vous ne le voyez pas, vous faites Fenêtres, Fenêtres ancrables, Calques et vous allez ajouter un calque. Donc tout en bas, vous avez une feuille avec un plus. Validez. Et vérifiez que ce calque est bien au-dessus de votre image. Ensuite, on va demander à GIMP de tracer le chemin que l'on a construit en blanc. Donc mettez bien le blanc en couleur de premier plan. Donc il faut inverser le noir et le blanc. Premier plan, arrière plan. Cliquez sur votre chemin. Et à gauche, tracez le chemin. Couleur pleine. Pour l'épaisseur de la ligne, ça va dépendre de votre dessin. Si le trait est plus ou moins gros. Donc là, je vais mettre par exemple 40. Et je fais Tracer. Donc vous voyez que le trait noir a pratiquement disparu. Il reste juste quelques endroits à peaufiner. Si ça ne vous convient pas, CTRL Z pour annuler. Tracez le chemin. Et vous changez la valeur de l'épaisseur. Je zoome. Je prends le pinceau. Je peux régler la taille du pinceau. Et je dessine en blanc sur les zones à améliorer. Par exemple, je peux supprimer le bout qui est là. Remarquez que je travaille bien sur ce calque. Donc si je masque ce calque, je retrouve mon image initiale. Je vais maintenant copier le dessin pour aller le coller dans Excel. Alors il faut faire édition, copier ce qui est visible. Et non pas copier. Je me mets n'importe où dans Excel. Et je colle. Je vais diminuer la taille de l'image. On va également mettre cette image en arrière-plan. Sinon, vous voyez qu'elle est au-dessus du graphique. Donc clic droit, arrière-plan, arrière-plan. Maintenant, elle sera derrière. Et pour que ce soit un peu plus simple, on va rajouter une bordure noire. Donc ça permettra de bien voir la délimitation de notre image. Ensuite, vous prenez le graphique. Attention, il y a plusieurs éléments sur un graphique. Il y a la zone de graphique qui est donc le graphique complet. Et il y a à l'intérieur la zone de traçage. C'est-à-dire la zone où est tracé le graphique. Donc prenez bien la zone de graphique pour déplacer l'ensemble du graphique. Et vous arrangez pour que le point de coordonnée 0,0 soit en haut à gauche. Je me mets en bas jusqu'à temps que le point arrive dans le coin. Vous voyez qu'on a pratiquement terminé. Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel des numéros, diminuer la taille des numéros, inversement augmenter. Vous pouvez également cliquer sur le symbole qui est sous les numéros. Donc une seule fois, il va sélectionner les autres. Clique droit, format de la série. Et dans l'onglet avec le pot de peinture, vous avez marque. Donc là, il nous dit que la couleur est bleue. Je peux mettre en noir. Donc tous les points deviennent noirs. Et vous pouvez augmenter la taille des points, par exemple 6. Et vous voyez que maintenant, vous avez deux gros points. Alors vous pouvez également déplacer ponctuellement des étiquettes. Par exemple, le 20, on ne le voit pas bien. Donc je vais cliquer une fois sur le 20 et une autre fois sur le 20. Et je peux déplacer cette étiquette. Je fais pareil pour le 5, que je déplace légèrement. Vous pourrez ensuite supprimer les deux bordures, celle du graphique et celle de l'image. Si vous avez du mal à sélectionner l'image, puisqu'elle est derrière le graphique, vous allez dans Accueil, Rechercher et Sélectionner, et vous demandez à voir le volet Sélection. L'intérêt, c'est que maintenant, vous aurez le graphique et l'image. Il suffit de cliquer sur Images pour la sélectionner. Format de l'image, Bordure, Sans contour. Et pour le graphique, Mise en forme, Bordure, Sans contour. Et pour le résultat final, vous sélectionnez les deux éléments. Donc vous pouvez cliquer sur Graphique, Contrôle et Images. Contrôle-C pour copier. Vous vous mettez ailleurs. Et vous demandez à coller comme image. Donc maintenant, vous n'avez plus un graphique, mais une image. C'est-à-dire que vous pouvez la renier pour enlever le petit point qui était en haut à gauche et découper les autres côtés. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.